La substance du travail de l'IVD fait en sorte que certains médias qui sont possédés par des lobbies de l'ancien régime ne sont pas contents. Et il est de la nature des choses qu'ils ne sont pas contents. Donc pour nous, qu'ils ne sont pas contents, c'est normal, c'est naturel. Et qu'ils cherchent à faire de la désinformation comme ils en ont fait pendant bien longtemps, c'est aussi normal. Ce qui nous a paru un peu anormal, c'est que des médias publics le fassent. Et je veux surtout parler de la couverture faite par la TAP, l'agence officielle, l'agence publique, qui sort de l'ordinaire. Parce que nous, nous avons constaté que malgré cette approche hostile de certains médias, la TAP s'est distinguée depuis la Révolution par une couverture assez neutre. Dans tous les cas, elle venait, elle couvrait, elle prenait notre point de vue, elle prenait des avis contradictoires. Et elle faisait des papiers assez équilibrés, ses dépêches étaient assez équilibrées. Mais malheureusement, depuis le mois de janvier 2019, et parce qu'il y a eu à sa tête un changement, il y a eu un changement d'attitude totale. Et je tiens à relever au départ que la veille de sa prise de fonction, ce PDG, a pondu un papier de désinformation totale sur l'IVD. Et sans qu'il y ait d'événements comme ça, on se demande pourquoi. Ça ressemble beaucoup à un gage de bonne conduite à l'égard de ces lobbies de l'ancien régime. Et ce qui nous a le plus surpris, c'est que la TAP, ces journalistes ne sont plus autorisés à couvrir les activités de l'IVD. Aucune activité de l'IVD depuis janvier, aucune conférence de presse, ils l'ont assistée. Et c'est nouveau, c'est vraiment nouveau par rapport à eux. La deuxième chose, c'est que quand l'IVD est attaquée, on a juste le point de vue de ceux qui attaquent. On n'a jamais, l'IVD n'a jamais été sollicité par la TAP pour donner son avis sur l'événement où elle est concernée directement. Et l'élément le plus frappant, c'est la couverture sur le rapport de la Cour des comptes où on a un titre « Rapport exclusif de la Cour des comptes sur l'IVD, explosif par non, explosif sur l'IVD, bientôt que chez les juges ». Si vous n'avez que le titre et vous ne lisez pas à l'intérieur, vous allez croire que le président de la Cour des comptes, on commence, le président de la Cour a déclaré, donc c'est lui qui a dit que ça va aller chez les juges. Or, il n'a jamais déclaré ça. Et nous-mêmes, on était surpris, on a pris contact avec lui, on a dit « Est-ce que vous avez dit que vous allez porter le dossier au juge ? » Parce que ça veut dire quoi porter au pénal ? Ça veut dire qu'il y a de la corruption. C'est ça ce que ça signifie. Et s'il n'y a pas de corruption, ce que ne pointe pas le rapport de la Cour, la raison de transférer au pénal, c'est quoi ? Et le premier président, vous pouvez le contacter, il n'a jamais dit qu'il allait transférer le dossier du VD au pénal. Il n'a jamais dit. Il a simplement dit, quand on l'a interrogé, que les procédures, la loi de 85 qui encadre le travail de l'ACC, lorsqu'il s'agit d'instances indépendantes, ils ne peuvent pas l'appliquer pour certains aspects, qui est justement le transfert, et que la gestion au sein de la Cour, parce que la Cour a une Cour pénale en son sein, et ils disent que la Cour pénale, au sein de la Cour des comptes, n'est pas compétente pour traiter les dossiers liés aux instances indépendantes, et que dans ces cas-là, si cela s'avère, on transfère au pénal. Ce qui a été fait pour l'ISI 1, l'ISI 2011. Ça a été fait. Donc il expliquait la procédure, et le titre devient « Il va transférer ». Maintenant, on essaye de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport de la Cour, qui montre cette… Alors on a tous les termes techniques, dépassement… Je ne sais pas ce terme. L'insuffisance, c'est correct, parce qu'il y a des insuffisances. Vous savez, l'IBD ne dit pas qu'il n'y a pas eu d'insuffisance. Parce que tout travail humain, pendant cinq ans, avec un effectif de près de 700 agents, il est impossible qu'une administration ne fasse pas de fautes. Ça n'existe pas. Donc nous, on reconnaît qu'il y a eu quelques fautes. Mais ces fautes ne s'élèvent pas au statut de défaillance de gestion, de faute de gestion, et encore moins de corruption. Ça n'a rien à voir avec ça. Et nous allons, si vous le souhaitez tout à l'heure, on va voir point par point ces questions-là. Vous savez, un rapport de cause de compte, c'est très technique. Il faut savoir le lire. Et ceux qui savent le mieux le lire, ce sont les experts comptables. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'y a aucun expert comptable qui a été invité à commenter ce rapport. Aucun. Dans tous les médias qui ont couvert cet événement, aucun n'a fait appel à un expert comptable pour expliquer ce qu'il y a dedans. Et tous les plateaux qu'on a eus, où on a parlé de la corruption de l'IBD, il n'y a aucun qui a invité un expert comptable pour expliquer ce qu'il y a dedans. Parce que les experts comptables rigolent quand ils voient ça. Et on a eu des retours. Et nous, nous, on les écoute, on rigole parce que ça, c'est rien du tout. C'est un rapport de gestion tout à fait normal. Normal au sens qu'il y a des fautes, mais ce ne sont pas des fautes qui tombent dans le champ, de la sanction pénale, de l'acte répréhensible en termes de gestion, qui sont des fautes graves, des dépassements et des actes de corruption. Tout cela, ça n'existe pas. Bien. La chose que je souhaitais relever avec vous également, c'est que personne n'a lu des réponses de l'IBD à ce rapport. Alors, ce rapport, je ne sais pas ce que j'ai entre les mains, il a 67 pages. Pardon, il a 62 pages. Il a 62 pages. Et il y a une intro qui est un récap fait par la cour, qui fait 4 pages. Ensuite, on commence le rapport. Donc, il commence à la page 3 et se termine à la page 20. Voilà, pardon, à la page 27. Il commence à la page 4 et se termine à la page 27. Le reste, c'est la réponse de l'IBD. Et normalement, quand on lit un rapport, on lit le rapport et les réponses. Et quand les experts ont lu les réponses, certains d'entre eux n'ont pas compris pourquoi les remarques ont été maintenues. Parce que ce genre de réponses, normalement, doit donner lieu à une élimination de l'observation. Pour que les choses soient claires, nous, nous respectons totalement le travail de la Courte des comptes. Nous estimons qu'une Courte des comptes, c'est une institution absolument indispensable dans une démocratie. S'il n'y a pas un organe de contrôle, de la nature de la Courte des comptes, qui va essayer d'analyser, contrôler la gestion des deniers publics, il n'y a pas de démocratie. Et l'IBD est une institution qui a demandé le contrôle de la Courte des comptes dans un courrier formel en date de février 2017. Parce qu'il y a eu tellement de campagnes. A chaque fois que l'IBD avançait dans un élément de son mandat, on a eu une campagne à l'IBD à de la corruption. Et de quelle corruption il s'agit ? Alors, on a eu droit à la Porte, qui était un élément de corruption. Vous vous rappelez ? Pendant une année, on a parlé de la Porte des l'IBD, qui était un objet de corruption. La Porte n'existe pas dans le rapport. Après, il y a eu une grande campagne sur les voitures de l'IBD. Il n'y a aucune ligne sur les voitures de l'IBD. Après, on a eu la campagne sur les gâteaux de l'IBD. de l'ordre de 270 millions de dinars. Pardon, pas mille dinars. 270 mille dinars. C'est des chiffres avancés et qui ont fait le tour des plateaux dès les années durant. Il n'y a aucun mot relevant des gâteaux de l'IBD. Donc, je ne vais pas entrer dans tous ces détails. Je voulais essentiellement dire quelque chose, et mes collègues sont avec moi. Je m'excuse, je n'ai pas fait les présentations au début. C'est M. le vice-président, M. Mohamed Benzel et Mme la présidente de la commission d'investigation et de recherche, Mme Réa Ben-Nachon. Nous sommes là pour vous dire que, pour les autres collègues de travail, vous savez qu'ils sont tous revenus à leur travail précédent. Ils ont pu se dégager, mes deux collègues. Je les remercie. Tout ce que nous voulons dire, c'est que cette campagne sur les... la pseudo-corruption de l'IBD avait un objectif. C'était d'invalider le rapport. Et cela a été déclaré, dit. On a eu même droit à un sondage qui dit textuellement, étant donné la corruption révélée par la Cour des comptes de l'IBD, « Est-ce que maintenant, le rapport de l'IBD est crédible ? » Et vous avez confiance dans ce rapport. Donc, le rapport était directement ciblé. À supposer que la Cour a réellement pointé des défaillances graves telles que c'est relevé un peu partout. pourquoi le rapport était lié et en cause ? Je cite l'exemple. Vous savez que le rapport 31, il parle de l'IBD, qui a été publié un mois avant. Ça n'a pas fait les gorges chaudes des plateaux de télé. Ce rapport pointe des défaillances graves et de la corruption. Et ce rapport pointe des choses extrêmement graves. C'est dans le rapport, il faut le dire, c'est tout. Est-ce qu'on va conclure qu'il ne faut plus monter dans les avions de Tunisère ? Est-ce que les campagnes, à supposer qu'elles aient existé, il n'y en a pas eu, aient pu conduire à dire, « Puisque Tunisère aient la corruption, donc on ne monte plus dans les avions, on va boycotter les... » Et c'est cette logique que je souhaitais relever pour montrer qu'en fin de compte, ce n'est pas tant les défaillances relevées dans la gestion financière du IBD qui est en cause, c'est son rapport. Son rapport qui, lui par contre, n'a pas eu droit à une telle ouverture. Vous, les étrangers, vous avez fait votre travail et je vous en remercie. Vous avez couvert cet événement qui s'appelle « La production des rapports d'une commission vérité de la Tunisie » qui est un événement. Un événement à l'échelle mondiale et pas seulement en Tunisie. Eh bien, en Tunisie, il s'est trouvé des portes-paroles d'institutions officielles pour dire que c'est un non-événement. Et il a été traité par ces médias ministrés comme un non-événement. En fait, ce qui dérangeait beaucoup, c'est ce rapport. Ce rapport a beaucoup dérangé. Et c'est normal qu'il dérange, il est fait pour ça. Autre chose qui a beaucoup dérangé, qui a donné lieu à un projet de loi, c'est les cours, les chambres spécialisées en justice transitionnelle. Vous savez que l'IFD a transféré à ses chambres 69 actes d'accusation et 139 décisions de poursuite, où on a 1427 auteurs de violations, dont 1197 fonctionnaires du secteur de la sécurité. Et c'est ça qui a dérangé, en fait. Ce qui a dérangé, c'est ça. Je ne vais pas continuer un monologue, je sais que c'est en vous détendant. J'aimerais écouter vos questions et nous allons répondre à vos questions, notamment revenir sur ce rapport et les insuffisances qui ont été réunies. Merci beaucoup. Madame la Présidente, je voudrais savoir si… S'il vous plaît, juste présentez-vous. Oui, je parle de l'adhésion, je suis un journaliste indépendant anglophone. Et donc, peut-être que je n'ai pas très bien compris, mais est-ce que vous promettez en cause l'indépendance de la Cour des comptes ? Et… Oui, je laisse ça. Ok. Si vous voulez, je réagis à vos questions au fur et à mesure. Et après, je vous redonne la parole comme ça. Vous avez l'occasion de poser d'autres questions, sinon… Non. Aucune non. Nous ne remettons pas en cause l'indépendance de la Cour des comptes. Nous ne remettons pas en cause la compétence de la Cour des comptes. Et nous sommes très, très fiers que l'une de nos recommandations qui figurent dans notre rapport, qui consiste justement à rendre totalement indépendante cette Cour, par la promulgation d'une loi organique, ça a été fait et nous en félicitons en tant que Tunisiens. que maintenant, c'est une Cour totalement indépendante, et les juges sont indépendants, même s'ils étaient organiquement dépendants du Premier Ministère. Aujourd'hui, nous ne le sont plus, grâce à cette loi organique sur laquelle nous comptons beaucoup pour donner les moyens à cette Cour pour faire son travail. Mais il y a des divergences. Elles sont dues à quoi, les divergences ? La Cour nous a traitées comme une institution publique pérenne. C'est comme si on était un ministère qui allait rester tout le temps. En disant, voilà, il faut changer ceci, cela a été mal géré, etc. Or, nous sommes une administration de mission. Nous avons l'obligation de donner un produit. Il y a une mission qui peut être accomplie au bout des cinq ans de notre mandat. Et durant ces cinq ans, on a l'obligation de produire quelque chose. Or, ce genre d'administration de mission, elles sont rares. Il n'y en a pas eu beaucoup. Second point peut-être de divergences, c'est que la Cour n'a pas tellement tenu compte de la substance de notre mandat. C'est une administration de mission qui fait de la justice transitionnelle. Et ça, ils n'en ont pas tellement tenu compte. Et moi, je ne discute pas leurs normes parce qu'ils ont leurs normes. Et comme l'a dit le président, même leurs normes n'envisagent pas ce type de mandat, n'envisagent pas ce type de compétences. Vous savez qu'ILVD est une administration totalement indépendante sur le plan juridique et financier. Non seulement cela, mais la loi dit clairement qu'elle n'est pas soumise à la comptabilité publique. C'est la loi qui le dit. On a été traité comme si on était soumis à la comptabilité publique. La loi elle-même dit que nous devons avoir des règles de gestion souples pour pouvoir accomplir notre mandat. On a été traité comme si on était une institution pérenne et qui a donc des règles beaucoup moins souples, beaucoup plus dures. C'est cela, vous savez, les aspects où on a eu des divergences et nous répondons à toutes ces questions dans la partie réponse du rapport. Il y a eu aussi quelques ambiguïtés, on va dire, dans l'approche. En quoi ça consiste ? Par exemple, on parle, et c'est un peu le point qui est de l'ordre de la gestion de madame Rollet-Penichmann. Vous avez dit que certaines victimes étaient des victimes, après ils ne sont plus victimes, après ils redeviennent victimes, après ils redeviennent plus victimes. Pourquoi ? On aurait dû, dès le départ, dire qu'ils sont victimes ou pas. Et non, ça ne fonctionne pas comme ça dans la justice transitionnelle. Parce que nous avons trois filtres. Trois filtres. Le premier, c'est d'un filtre de... 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 le tri sur le dossier. Il y a des victimes qui ont déposé des dossiers, en prétendant qu'ils sont victimes et en disant, je suis victime de telle violation. Donc, premier tri, on va faire vérifier si ces victimes correspondent bien aux critères de notre mandat. qui sont... En fait, pour qu'un dossier soit l'objet du traitement de l'EVD, il doit répondre à trois critères, à savoir le délai, les violations doivent être commises entre le 1er juillet 1955 et le 3er décembre 2013. Aussi, l'auteur de violations. Cet auteur peut être l'Etat, ceux qui agissent au nom de l'Etat ou sous sa protection, comme ils peuvent être des groupes organisés. Le troisième critère, c'est la nature des violations. Quand il s'agit de l'Etat, de ceux qui agissent au nom de l'Etat ou sous sa protection, il suffit que les violations soient ou bien massives ou bien systématiques pour que le dossier soit accepté. Sinon, quand il s'agit de groupes organisés, il faut à la fois que les violations soient graves, massives et systématiques. Donc, ça c'est le tri. Merci madame. Donc, ce tri a fait que sur les 63 000, il y avait 4 000 à peu près, madame, qui étaient éliminés. Et le reste était accepté. Accepté sur le premier tri, qui était le tri sur dossier. Et dès qu'ils sont acceptés, ils ont la qualité pour demander ce qu'on appelle la réparation des soins d'unité d'urgence. Parce que la loi nous fait obligation d'apporter des soins d'urgence, voilà, une adurgence aux victimes qui en ont besoin. C'est une obligation légale. Donc, nous, on est au début de la ligne de ces filtres dont je vous ai parlé. Et on a donc 63 moins 4 000. Et le reste, ils sont considérés a priori comme victimes. Dans cette période, le deuxième filtre, il va arriver avec les auditions et le troisième avec les investigations. Donc, entre le moment où le dossier a été accepté sur le tri, sur le dossier, et le moment où l'audition va avoir lieu de la victime, il va se passer un moment. Pendant ce moment, une victime qui a été confirmée sur le premier tri, elle a le droit d'accéder à ces soins. Puisqu'elle est dans la liste des victimes et elle a un besoin urgent. Donc, elle fait une demande de besoin urgent. Et elle est bien sûr traitée. C'est quoi ? C'est des soins médicaux, c'est parfois une aide sociale, etc. Après, on arrive à l'audition avec eux. Elle est auditionnée. Et il arrive qu'au moment de l'audition, on s'aperçoive que la personne ne remplit pas les critères. Parce qu'il n'y a pas que les critères. Ces critères, qu'a évoqué Madame, sont pour le début. Après, on a d'autres critères où on va vérifier la validité un peu de ce qu'ils ont dit. Et c'est dans cet entretien qu'on va s'apercevoir qu'il y a des choses qui manquent. Et donc, elle est éliminée au deuxième tri. Et donc, il est arrivé entre le premier et le deuxième tri et entre le troisième tri que des victimes considérées comme potentiellement victimes ont bénéficié des actes de réparation délivrés. Et il se peut qu'au moment de l'audition, la personne soit acceptée et qu'au troisième tri, elle ne soit plus acceptée parce qu'elle n'a pas amené la documentation ou les preuves de la violation. Ou que l'IVD n'a pas réussi parce que ça peut être la victime, ça peut être l'IVD qui va rechercher les preuves et qui va les établir. Donc, il s'est passé quoi ? Il s'est passé que quelques victimes ont bénéficié de nos soins et au bout du compte, ils n'étaient pas victimes. Et d'autres qui ont bénéficié de nos soins et qui, à un moment, n'étaient pas victimes, mais après, quand ils ont ramené des preuves, ils sont redevenus victimes. C'est ce processus que n'a pas considéré la Cour. Elle a dit, ils ont été victimes, ils ont bénéficié. La procédure par rapport aux données de l'État, comment ça se passe ? Si, au bout du compte, à la fin de la fin, et la fin de la fin, c'est le 31 décembre 2018, qui n'est pas la date de la fin du contrôle de la Cour. La Cour a arrêté son contrôle début octobre. Donc, nous, les derniers, derniers, le dernier fil, si vous voulez, le couperet est tombé, le 31 décembre. Ou, il y a des victimes qui sont redevenues victimes, et donc, ils ne le savaient pas qu'ils allaient redevenir victimes. Donc, quelle est la procédure dans ces cas si un individu a bénéficié de soins ou d'un acte de réparation induit ? Une fois que le commissaire en compte boucle les comptes, et le bouclage des comptes se fait, donc, il commence le 31 décembre, il termine en mars, dimanche dernier, on a fait notre réunion, l'Assemblée générale, pour valider les états financiers. C'est ce que va nous dire le commissaire en compte. Ceux-là, ils doivent rembourser, et ceux-là, ils ne doivent pas rembourser. C'est à ce moment-là qu'on va envoyer, et c'est déjà fait, notre DAF a engagé les procédures, d'envoyer au ministère des Finances un état, 7 personnes, a pris induitement 1 700 dinars, et on vous demande de récupérer, parce que c'est toujours l'état qui fait les diligences pour récupérer. Et on parle de quelle somme ? On parle de 17 millions ? 17 000 dinars ! On parle de 17 000 dinars ! 13 000 dinars et 7 personnes. 13 000 dinars et 7 personnes. Donc, ce n'est pas, à proprement parler, une faute de gestion. C'est une divergence dans l'approche concernant les procédures. Donc, on ne remet pas en cause l'indépendance, il y a des divergences d'approche, et il y a aussi la spécificité du mandat de l'IVD, qui est aussi non prise en compte parfois, et la Cour a ses règles. D'ailleurs, avec la nouvelle loi, elle va changer de règles, elle va être plus souple dans l'approche des encadres qu'elle doit contrôler, et surtout qu'elle a maintenant le système du budget par objectif. On ne considère plus le budget comme un bloc, et on dit « Ah, il est où ce qu'il s'est parti ? » On pose la question « Est-ce que l'usage de cet argent a atteint les objectifs ou pas ? » C'est une question qu'ils n'ont pas posée pour l'IVD. Parce que, je cite un autre exemple, et c'est juste pour montrer où se situent les points de divergence. Par exemple, l'IVD a eu moins de budget que ce dont elle avait besoin. Elle avait fait des demandes pour cent et quelques millions de dinars sur les cinq ans, et elle n'a reçu que 58 millions de dinars. Ce tableau, je vais le mettre sur le site, nous allons le mettre sur le site, et vous allez le consulter, vous allez avoir les chiffres. Je sais que c'est compliqué de traiter des choses très techniques. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? À chaque fois, on avait des défis à relever, donc des objectifs à atteindre, et des moyens insuffisants. Et notamment, les moyens concernant l'ouverture des bureaux régionales. Ça a été vraiment le grand problème. Quand on a ouvert l'enregistrement en décembre 2015, on n'avait aucun bureau régional. On a refait des demandes pour avoir les 24 bureaux régionales prévues par la loi, par le règlement parlement. Et on n'a pas eu assez de budget, et on a été obligé de faire que 9 bureaux sur les 24. C'est tout ce qu'on a réussi à faire. Et la question qui se pose, c'est la question de l'égalité des citoyens devant la loi. Pourquoi une institution publique va donner ses services à 9 gouvernorats, et oublier 11 gouvernorats ? Je vais utiliser le côté. Pourquoi ? Donc, il fallait trouver, parce que la redevabilité, c'est nous. On ne va pas venir au ministère des Finances, leur dire, « Ah, vous n'avez pas donné d'argent. » Ils vont dire, « Qui n'a pas donné ses services à 11 gouvernorats dans la Tunisie ? » C'est plus de la moitié. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a trouvé une solution. C'est de faire ce qu'on appelle les bureaux ambulants, qui vont s'y mener toutes les gouvernorats, où il n'y a pas de bureau. Mais le problème qui s'est posé à nous, « Bon, ok, j'installe dans un van un bureau, c'est-à-dire tous, parce que tout est électroniquement géré, les ordis, la liaison VPN, tout ça. Ok. Mais il va aller où, le van ? Il va s'installer dans le marché de ces liens, le tirallés, s'il vous plaît, celui qui veut... » Ça n'a pas de sens. C'est une perte de... On a eu recours à quelque chose que l'IVD considère comme un apport et vraiment une plus-value de la Commission vérité tunisienne par rapport aux autres commissions vérités. On a associé les victimes elles-mêmes dans cet acte. C'est-à-dire qu'on a fait des contrats avec les victimes pour que ce soit eux, vous, victimes, ou association de victimes, parce qu'on a fait des deux. Parfois, c'est des individus et parfois, c'est des associations. On fait un contrat formé avec eux et vous allez, vous aussi, mener tout le RIF de ces liens-là et vous allez les informer que tel jour, tel jour, tel jour, le bus de l'IVD va être là et donc vous allez les mobiliser, les ramener. Et ça a été comme ça. Et je vais vous dire une chose. Sur les 63 000 dossiers, on a pu atteindre 10 000 victimes grâce aux victimes elles-mêmes qui se connaissaient, qui savaient que dans tel endroit, il y avait X et dans tel endroit, il y avait Y. Et on a comme ça ratissé l'ensemble du territoire tunisien grâce aux victimes. Et qu'est-ce qu'on a gagné comme argent ? Alors, juste pour vous dire une idée, on a dépensé pour cette opération 193 000 dinars. Je parle bien de 193 000 dinars. Pour justement attendre la moitié des territoires souhaités. À la place de quoi ? Un bureau régional coûte à l'IVD 400 000 dinars. Un seul. Par an. Par an. On ne parle pas d'une seule fois. Par an, c'est 400 000 dinars. Donc, regardez l'économie qu'on a faite. Et le problème qui s'est posé, c'était un des fois de divergences à l'économie. Ah, vous avez fait des contrats avec des personnes au lieu de faire du plan. Je ne pouvais pas les faire, j'avais des objectifs à attendre. Donc, c'était un point qui est relevé. Il y a une victime qui a perçu, parce que comme je vous avais dit, parfois le contrat est avec la personne et parfois le contrat est avec l'association. Et il s'est trouvé qu'au début, on a fait avec la personne, après on a fait avec l'association. Et ça, c'est tout à fait légal, parce que l'idée a l'attitude de choisir avec qui elle fait son contrat. C'est plutôt simplement... Pour nous, c'était l'efficacité. Si je trouve telle personne ressource qui peut me remettre à l'élif de Calouen, eh bien, je prends celle-là. Je ne prends pas une autre à la place. Et ça... Et en plus, on a des résultats qui sont là, qui montrent l'efficacité de ce système. Donc, du coup, ça a été considéré comme une faute de gestion. Selon leurs critères, c'en est une, mais selon les critères des dépenses par objectif, on a plutôt fait gagner à l'État des centaines de millions de dinars. C'est au moins... On multiplie 400 000 par 11, ça fait 4 milliards. On a économisé 4 milliards et on a dépensé 193 millions de dinars. Mais eux, ils ne considèrent pas ça. Même chose par rapport aux auditions publiques. Les auditions publiques ont été attaquées. Je ne vous dis pas combien ils ont été attaquées. On a fait même une mesure avec un âgé. Chaque fois qu'on fait une audition publique, le nombre de couvertures hostiles montait à 90 par mois. Parce que ça les embêtait beaucoup, ces auditions publiques. Et un point d'attaque qu'ils ont essayé d'utiliser, ça coûte trop cher pour du buzz. Les auditions publiques, c'est du buzz et ça coûte trop cher. Trop cher par rapport à quoi ? La justice transitionnelle, elle est trop chère. Je vais vous donner des chiffres. On a reçu de l'État 58 millions de dinars. On a dépensé sur ces 58 millions de dinars en impôts 12 millions de dinars. 300. On a dépensé en frais de salaire. Salaire net, parce que les impôts sont dessus. 27 millions 739. Et je vais vous donner ces chiffres. C'est-à-dire la moitié de notre budget est partie dans les salaires. Ensuite, on a aussi dépensé sur les équipements. Donc les équipements, c'est... 5 millions 300 pour l'ordinateur système informatique, logiciel, tout ça. Donc quand vous voyez la gestion de l'IVD, elle a été plutôt parcimonieuse au regard des moyens dont on l'a disposé. Et elle a justement fait une administration digitale pour gagner énormément. Parce que quand c'est digital, au niveau de la condamnation, on dépense. Et en fait, on gagne beaucoup de prêts dans la manière d'utiliser les données, la manière de les croiser, la manière de faire tout ce travail-là. Et juste, alors on parait qu'on a beaucoup voyagé. en mission des membres et des agents, les deux, membres et agents de l'IVD, on a dépensé sur les 5 ans 44 000 $. 44 000 $. C'est les frais d'une seule mission d'un ministre. Quand ils sont là, c'est ce qu'ils payent. Quand ils s'en battent, quelque part, pas le ministre. Nous, c'est sur 5 ans et c'est tous les membres, y compris moi et les agents. Donc, je ne crois pas que l'IVD a été dispensé par rapport à cet aspect des choses. Donc, on a le même problème par rapport à cette histoire des contrats, des avocats. Certains titres disent 200 millions, on ne sait pas où ils sont partis, je voudrais vous assurer. Il n'y a pas de milliers. On ne sait pas où ils sont partis et la Cour a bien pointé ça. Il n'y a aucun pays où on ne sait pas où ils sont partis. Simplement, elle dit quoi ? Elle dit, je cite l'exemple des auditions publiques. D'abord, elle ne dit pas qu'il n'y a pas eu des appels d'offres régulés. Tous les appels d'offres étaient régulés et elle les a vérifiés. Ces appels d'offres, bien sûr, on a, c'est celui-là que je cherchais. La première audition publique qui nous a coûté le plus cher, elle nous a coûté 550 000 dinars. On a fait un package avec une agence d'événementiel et c'est les coûts des agences d'événementiel. Même ça coûte beaucoup plus cher. Cette même agence qui a travaillé déjà avec l'ISI, l'ISI a payé beaucoup plus pour faire son événementiel sur les trois jours comme nous. Mais peu importe. Et nous, étant donné qu'on manquait de budget, on a essayé de nous casser un peu la tête pour trouver des solutions pour faire le maximum d'auditions avec très peu d'argent. Et au rythme de 560 par audition, on n'en est pas puisque vous vous rappelez que les auditions d'une fin de décembre 2016 et donc on savait que le budget qu'on a proposé, qui proposait justement une audition par mois au prix qu'on prenait, une nous a été refusée. Donc on savait à l'avance qu'on n'allait pas pouvoir assurer les 12 auditions et pour nous, c'était un objectif atteint. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris la facture de l'agence et on a essayé de la décomposer en lot. Le lot Régie, le lot Son et Lumières, le lot Branding, le lot Pilotage, le lot Média, la campagne Média. On les a divisées en 5 lots et on a fait un appel, un deuxième appel d'offre cadre sur une année par lot. Et c'est comme ça qu'on a pu, donc la première ça a coûté 550, la deuxième ça a coûté 200 parce qu'elle était à peu près à moins d'un mois d'intervalle parce qu'on ne pouvait pas faire plus. et après on est tombé à 100 par audition grâce à cette manière de dispatcher. D'ailleurs, les fournisseurs nous disent avec vous on est plutôt perdant et on leur disait mais avec nous aussi vous gagnez en prestige c'est à dire dans votre CV c'est important d'avoir fait les auditions publiques de l'IVD ils le savaient et ils acceptaient et ils se sont attrapés sur les autres parce que ce n'est pas leur tarif ce n'est pas ce qu'ils sont habitués de faire. Et qu'est-ce que nous reproche la Cour ? Pourquoi vous n'avez pas fait ça au départ et pourquoi ce n'est pas dès le début que vous avez fait les 100 ? C'est à dire l'acte de Tachit de faire de la bonne gouvernance qui part d'un constat et après je fais des années de comment améliorer après comment améliorer c'est un acte qui commence par un constat et après l'amélioration elle se fait dans le processus. Là il nous demande d'inverser c'est à dire de commencer par là où on a fini mais on ne pouvait pas faire le Tachit au départ vous ne pouvez le faire qu'à la fin et si au moins on a fait des efforts pourquoi vous ne demandez pas à ceux qui ne font jamais d'efforts comme les JCC ça fait 40 ans que les JCC existent ça fait 40 ans que les JCC ils chacraînent un peu plus cher et pourquoi ils n'ont pas divisé en l'eau comme nous ? Pourquoi ils n'ont pas cherché à restreindre justement les frais ? on ne pose pas la question si on a gardé les 550 on n'aurait eu aucune remarque en fait c'est ça ce qu'on nous reproche c'est vrai que et c'est pour ça je reviens encore je ne le reproche pas de faire ce qu'ils ont fait parce que ils ont leurs critères qui sont rigides pourquoi ça a coûté ici tant pourquoi ils n'avaient pas fait l'amélioration avant c'est leurs critères mais si nous on prend les nouveaux critères qui vont être adoptés par le 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 premier ministère ça va être l'objet de l'effort qui consiste justement par voir comment à mesurer comment une institution améliore ses performances et on améliore ses performances si on prend ces critères là qui vont être adoptés nous on va nous donner un au revoir et comme ces critères ne sont pas encore adoptés ils adoptent les autres critères rigides qui nous sanctionnent en fait c'est ça en fait il y a eu des problèmes de divergence nous ne mettons pas en cause à aucun moment ni l'indépendance de la cour ni ça comment on dit ça le fait qu'elle doit faire faire juste équitable enfin bon bon bien que pour certaines choses on pense qu'ils n'ont pas été très équitables parce qu'ils n'ont pas fait l'approche qu'on souhaite je vous redonne la parole je vous remercie merci beaucoup si permettez-moi s'il vous plaît juste mes collègues si vous pouvez aussi permettez-moi de poser une autre question juste concernant le mandat de l'IBD est-ce que c'est terminé cette siège sera ouverte jusqu'à quand 30e mai c'est pour ça je vous disais au début que c'est notre dernière rencontre et le 30e mai ce siège n'existera plus et l'IBD a achevé ce mandat elle est en train de faire ce qu'on appelle la liquidation qui consiste en et avant tout de donner aux victimes les décisions de réparation de faire justement tout ce qui est bilan évaluation etc on a déjà adopté nos états financiers on les a validés ils vont être publiés aux gens j'espère on le donne aux gens c'est pas sûr qu'ils ne vont pas être publiés en tout cas on le publie sur notre site sur les fondations notre site trois nous faisons également le transfert des archives aux archives nationales via la présidence du gouvernement vous savez les archives nationales ne sont pas un organe indépendant ils sont dépendants du premier ministère donc nous traitons nous sommes en train de traiter avec la présidence du gouvernement pour la dédicette de dossier du transfert des archives et des immobilisations c'est à dire pour ce qui vient de l'IBD c'est ce que nous sommes en train de faire je reçois d'autres questions ah oui là s'il vous plaît après j'ai une question j'ai une question un peu plus générale comment vous madame vous voyez l'évolution du processus surtout au vu des constats et des menaces qui pèsent sur ce processus aujourd'hui le rapport n'est pas encore publié au journal officiel il y a une loi d'amnestie qui se prépare au gouvernement les réparations on ne sait pas quelle issue elles vont avoir surtout qu'il n'y a encore pas une publication du numéro de compte pour recevoir des dons pour le fond de la dignité les archives on sait que les archives nationales c'est une structure plutôt fermée et est-ce qu'on va avoir une vulgarisation de toutes ces archives de l'IBD est-ce qu'il va y avoir une vraie exploitation comme ça a été fait dans des pays comme la Pologne les accuser d'un homme spécialisé qui ne viennent toujours pas et qui boycottent un peu ces chambres en spécialisé et donc l'impunité est toujours là et d'ailleurs hier dans ma télévance de presse sur la torture madame Kala finit la présidente d'honneur de l'IBD de l'association des magistrats s'est inquiétée par rapport à cette torture qui continue et à ces réformes qui ne se font pas par rapport à la justice donc est-ce qu'on va avoir un sénat à la marocaine le chèque contre l'amnistie ou pire encore rien de tout ça c'est très sombre madame Delacine ces perspectives on ose encore espérer bien que nous partageons toutes vos inquiétudes ce sont les nôtres on va voir du côté du verre plein de la moitié du verre plein le negatif vous l'avez très bien souligné et juste pour parler encore de cette cette converture liésée des médias mainstream vous avez parlé de cette conférence de presse vous savez comment elle a été traduite elle a été traduite d'un docteur n'existe plus en tuyaux et j'ai entendu c'est horrible et il faut dire ça à la conférence qui était là pour souligner qu'elle existait encore il faut le faire pour tirer d'un événement qui voulait attirer l'attention sur la la continuation d'une violation très grave de droit humain il faut le faire dire la merde c'est ce qu'elle a dit il faut le faire ça autre chose qui est du même à Cagli c'est ce matin on a des titres d'un premier responsable du parti au plein moment qui perce des larmes sur le sort de Ben Ali le pauvre qui va être enseveli peut-être dans l'instant et c'est ça le même mot et c'est ça ce qui inquiète ce monsieur qui prétend à gouverner ce pays et elle qui était d'une personne qui a fait de l'or pendant 25 ans à ce pays cette personne a été déjà condamnée mais nous ne sommes pas très fiers des ordonnations qu'il a reçues on a donné 35 ans pendant 1 juin et c'est pas à l'honneur de la Tunisie de la Tunisie démocratique de faire ce genre de jugement par contre les dossiers transférés à la justice spécialisés par l'Union nous concernant touchant à la corruption qui était systématique touchant à la violation du droit humain qu'il ordonnait en personne avec sa signature tout cela c'est ça qu'on veut abattre c'est ce processus de redevabilité qu'on veut abattre et vous avez bien dit madame madame que la signe effectivement le risque c'est de voir ce ce paradoxe où on va présenter les auteurs de violations comme des victimes et les victimes comme des auteurs de violations qui relacent la sérénité de ceux qui ont tué qui ont torturé et ça ça a été dit dans les plateaux je ne vais pas les citer mais je reviens au verre à moitié plein moi je voudrais et mes collègues aussi voir que ce pays malgré tous les obstacles a réussi à produire un rapport sur la justice transitionnelle ce rapport a pointé toutes les défaillances d'un état de droit donc c'est un état de non-droit qui a gouverné ce pays pendant des décennies et le plus important c'est que il y a eu un diagnostic des crimes du système c'est un système c'est pas les individus qu'on cherche à épingler c'est un système rodé et ça c'est dans le rapport le rapport également donne des solutions comment faire pour que ce genre de crime contre l'état contre les tunisiens contre la société tunisienne ne se répète pas et comment faire ces réformes tant attendues pas simplement par les tunisiens et les tunisiens n'ont pas cessé de le revendiquer mais également par nos partenaires étrangers nos partenaires étrangers ont un lignotif qui s'appelle les réformes qui ne voient pas le jour 8 ans après ou presque 9 ans après la révolution ces réformes ne peuvent pas l'uner et le rapport de l'IVD donne des solutions de réformes qui sont possibles et qu'il suffit de le vouloir pour qu'elles soient exécutées donc on a ce rapport on a également un système de réparation aux victimes qui est le plus global de toutes les expériences passées dans les autres expériences qu'on parle et le système de l'IVD c'est un système comme je vous ai dit il est global on a fait pratiquement tout ce qui a été fait ailleurs et là on a fait un système cohérent où à la fois il y a cette réparation c'est la première dont on ne fait que parler et comme si c'était uniquement cela la réparation des victimes elle inclut d'abord et avant le pardon du chef de l'état à toutes les victimes il inclut une réparation symbolique à ces victimes surtout ceux qui sont décédés donc comment réhabiliter leur mémoire il inclut une réhabilitation médicale à la fois sur la santé mentale et la santé physique des victimes et dans ce rapport là dans la partie de l'Onta on va tout ce qui est études on va les sortir en aparté pour nous aider à le lire et il est en cours de traduction vous aurez une version traduite de ce rapport il y a une partie où on a fait une analyse de toutes les victimes qui ont fait des soins chez nous dont à peu près 13 000 étudiants qui ont dit de quoi elles souffrent ces victimes et c'est un chantier au présent 4 heures la majorité absolue la majorité absolue pour ne pas dire la quasi-totalité souffre de soi-même on n'a pas simplement fait mal au physique de ces victimes on a fait mal à leur mental on a fait mal à leur équilibre psychique on a fait mal à leur sociabilité on a fait mal à leur famille on a fait mal à tout et le programme de réanimation des DVD inclut tous ces aspects de réparation l'IVD a tenu à donner des décisions de réparation individuelle ce qu'elle n'était pas obligée de faire et je ne vous dis pas le coût en termes de temps que ça nous a pris les équipes travaillent jour et nuit et nous sommes au ramadan imaginez qu'est-ce que c'est ils quittent nos avant-doutes de 6h et ils reviennent à 9h du soir pour retravailler pour donner à la dernière victime sa décision pourquoi ? parce que ces victimes se sont adressées à nous en disant quand vous allez partir il est possible que si vous faites juste à l'application de la liste qu'on n'est rien du tout nous on veut nos décisions et comme l'IVD a l'autorité pour donner des décisions exactement comme une cour de justice ils ont leurs décisions et ils ont un peu plus de moyens pour se défendre face à une administration rétive qui veut juste jusqu'à maintenant ne veut pas au moins mettre en place ce fonds de dignité ceci dit nous sommes en discussion avec la présence du gouvernement et on est quand même à un stade un peu plus avancé c'est la formation de la commission qui va gérer le fonds et le chef du gouvernement a envoyé un courrier au ministre des finances pour ouvrir ce compte maintenant on n'a pas conclu mais l'essentiel c'est que des mesures positives ont été engagées au sein de la présence du gouvernement qu'est-ce qui va obtenir du rapport le rapport comme je viens de vous dire il y a un résumé exécutif qui va aider à la lecture parce que c'est vrai qu'il y a 2700 ou quelques pages c'est beaucoup ce résumé va permettre une meilleure accessibilité il y a un film qui va paraître sur ce rapport de l'IVD donc il va être souvent du documentaire et ce sera ici à l'heure de ce mois qui va être en lieu public il y aura il y aura la traduction de ce résumé exécutif et sa publication imprimée et je souhaite ici remercier le Haut-Commissariat des lois de l'homme qui a pris à sa charge la traduction et l'impression de ce rapport donc la publicité du rapport qui est une obligation légale de l'IVD nous l'avons engagé et mise sur l'Iran nous espérons que la dissémination de ce rapport va jouer un rôle il va impacter le débat public et nous avons la chance d'avoir une année électorale le débat public il va avoir un pavé qui s'appelle le rapport de l'IVD et les acteurs politiques vont avoir à se promocer par rapport à ce rapport si oui ils veulent la réparation victime si oui ou non ils veulent ne pas recommencer la dictature ou s'ils veulent approcher la dictature qui va nous resservir en utilisant les urnes donc c'est des choses qui nous donnent de l'espoir nous savons également qu'au delà de la Tunisie ce rapport va impacter la région déjà les soudanés regardent en direction de la Tunisie en matière de justice transitionnelle les algériens aussi il y a des demandes dans cette direction bien sûr qui va exécuter tout ça c'est pas nous parce que on aura terminé les commissaires qui seront toute leur vie des commissaires de l'IVD il n'y aura pas de nouveaux commissaires donc quand on dit madame qui est ex-présidente de la commission ou ancienne président de la commission d'investigation non elle n'est pas ex- elle est président de la commission parce qu'elle n'aura pas le deuxième et monsieur le vice-président il restera tout le monde monsieur le vice-président les l'IVD c'est l'IVD en tant qu'institution qui n'exitera plus mais en tant que institution en activité elle n'exera plus en activité mais elle est garante du mémoire qui doit avoir lieu l'aspect que vous avez soulevé madame Maxine c'est cette mémoire est-ce qu'elle va être laverrée ou est-ce qu'elle va être enfermée dans les tiroirs nous avons aussi des craintes par rapport aux archives nationales qui ont une gestion justement figée de de travail du patrimoine du IVD qu'elle prenne comme des archives le patrimoine du IVD comporte des archives et ils vont être transférés mais elle comporte aussi une mémoire des victimes une mémoire de la dictature qu'il faut impérativement rendre vive et nous avons une grande confiance dans la société civile parce que c'est son rôle de prendre à bras le corps cette mémoire de la rendre vive de qu'il y ait des films qu'il y ait des productions artistiques autour de cela et ça a commencé et nous en sommes fiers et nous savons également que la société civile a des idées autour de ce rapport et des recommandations certaines propositions nous ont été déjà enfin on nous a touché sur ces recommandations qui consistent à ce que la société civile chaque association va prendre une recommandation phare et elle va chercher à la mettre en œuvre à se battre pour que cette recommandation phare voit le jour donc nous avons confiance nous avons confiance que ce travail titanesque carré-livédé dans des conditions extrêmement hostiles va donner ses fruits même si il y a la pieuvre de la dictature et de la mafia qui est toujours à la manœuvre et qui essaye de tuer dans l'œuf ce produit ce nouveau-né mais nous savons qu'il vivra qu'il y aura une longue vie et je souhaite ici pour terminer saluer tous mes collègues qui ont fait des efforts énormes pour que ce produit ne soit le jour et l'effort c'est pas simplement d'avoir accompli leur travail parce que ça on n'a pas à les remercier pour avoir accompli leur travail c'est d'avoir résisté aux attaques aux attaques qui touchent les personnes aux attaques qui touchent l'honneur aux attaques qui touchent la vie privée parfois juste pour les dissuader et les poursuivre et ils ont résisté ça je les salue tous je voudrais également saluer les 680 agents de l'IVD qui ont travaillé dans des conditions difficiles et je devrais vous dire en passant qu'ils ont porté un peu la croix de cette IVD même après avoir quitté beaucoup d'entre eux viennent vers vous et nous disent quand nous soumettons une candidature et qu'ils sont très contents de nous qu'on est pré-sélectionnés dès qu'ils s'aperçoivent qu'on a travaillé à l'IVD ils disent non 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 on veut dire on ne veut pas le foutre et donc c'est comme une croix qu'ils portent que vous faites partie des vilains et je parle bien sûr pas de tout le monde parce que par ailleurs il y a des gens qui valorisent leur travail qui valorisent le rapport et je voudrais saluer notamment l'instance de lutte contre la torture qui a recruté beaucoup de nos agents et surtout la corruption qui a recruté plus d'une cinquantaine et qui continue de le faire d'autres d'autres instances sont en train de recruter et ils mesurent jusqu'à quel point la formation reçue ici dans des conditions extrêmement dures et dans des laits très courts où la pression sur les agents est très forte elle a donné des ressources humaines de grande qualité et ce sont des ressources que la Tunisie va pouvoir utiliser et valoriser je l'espère donc nous sommes confiants nous savons que c'est difficile que en apparence c'est ingrat mais en même temps nous recevons énormément de bonheur et de gratitude de la part de beaucoup de personnes d'abord les victimes qui sont très fiers d'avoir leur décision et qui nous disent au moins on a ça et ça c'est beaucoup pour nous enfin on est reconnus enfin on reconnait qu'on nous a fait du tort et enfin on reconnait que nous avons droit à une réimplication même si ils ne vont pas nous donner notre droit sur le plan de la réparation pécuniaire et il y a aussi des gens qui ne sont pas négatés et qui voient jusqu'à quel point cette institution qui travaille et a fait un produit pour la Tunisie dont les Tunisiens ont bien raison d'être fiers cela ça compte pour nous et nous savons que au final à moyen terme et à long terme la Tunisie va être fière d'avoir fait sa justice transitionnelle telle qu'elle a fait avec ses insuffisances on ne dit pas qu'il y ait des insuffisances et il n'y a pas de travail mince sans insuffisance mais nous disons que pour l'essentiel le défi est relevé et les objectifs à temps et je vous remercie si vous avez d'autres questions je voulais vous poser des questions de sujets différents la première sur le rapport de Comte je comprends alors que vous ne vous attendez pas qu'il y ait une présentation qui implante auprès de la justice je ne sais pas si la Cour de Comte vous avait dit qu'elle ne va pas le faire je ne sais pas si le gouvernement le pourrait faire ou une autre institution pourrait présenter ça par implante dans le débat de la justice est-ce que ça c'est une proportion que vous avez et la deuxième question c'est par rapport au numéro final j'aimerais savoir par exemple combien de 63 000 dossiers déposés ont été finalement considérés victimes donc quel est le numéro après le dernier filtre puisque ça a changé plusieurs fois et aussi par exemple le numéro sur le le transfert de dossiers au chambre spécialisé vous avez fait la différence entre 69 et 139 mais j'ai pas très bien compris quelle était la différence entre ce cas vous avez dit de présenter les décisions présentées les décisions faites j'ai pas très bien compris cette différence entre 69 et 139 le transfert merci je vais commencer par la plainte il y a plainte quand il y a corruption et quand vous lisez le rapport de la Cour des comptes aucun point d'observation il y a un point d'observation et juste pour avis il y a un rapport qui a été publié par la présidente du gouvernement sur les fautes de gestion ils disent moins de moins de 40 fautes de gestion c'est la bonne gestion ils disent ça c'est eux qui disent ça parce que nous on constate qu'ils ont vous savez ils sont partis avec 380 observations et quand on a apporté des preuves parce qu'ils comprenaient pas très bien notre mandat c'est normal c'est un mandat nouveau même pour nous il était nouveau donc à chaque fois qu'on apporte des éléments ils sont descendus avant donc de 380 à 20 vous avez entendu parler des 380 observations et bien il n'en est resté que là et les 20 relisez-les il n'y a aucune qui porte une qualification touchant la corruption ou des fautes graves de gestion aucune donc déjà nous ça vous rassure d'ailleurs on leur a posé la question est-ce que vous avez trouvé de l'ordre ils disent non il n'y a pas de corruption vous n'avez pas de corruption il n'y a rien à votre temps d'ailleurs c'est le mot que ma réalité personnelle par rapport à mes collègues le président le premier président dit mais qu'est-ce que vous racontez il n'y a rien dans votre rapport regardez les autres rapports il faut regarder ce qu'il y a donc c'est normal que nous on fasse des consultations et des observations et c'est vrai c'est normal que la cour fasse des observations il ne faut pas s'attendre parce que la cour fasse zéro observation donc il n'aura pas de compte maintenant comme on s'attend à tout il est tout à fait possible qu'il y ait une sorte d'autosaisie c'est possible si on veut vraiment chercher la bête une sorte d'autosaisine ah il y a les fameux 200 000 je ne sais pas des avocats etc et on fait ça peut arriver ce qui est sûr c'est que la cour ne porte pas plus ça c'est clair qu'il y ait autre chose personnellement je m'attends à tout pour que que fait madame c'est clair c'est clair après l'IPD eh bien elle est en train d'être convoquée par la justice financière qu'on ait ce titre là bien sûr la justice financière après qu'est-ce qu'elle va faire elle n'a trop d'y arriver parce qu'il y a vraiment de la lutte mais on a un bon titre voilà on a un beau titre à gérer donc pour nous il n'y a pas de plainte et on a posé la question il n'y a pas de plainte de la cour parce qu'il n'y a aucune qualification qui peut aller jusqu'à la plainte et je vous invite à voir le regard d'un expert comptable et il va vous dire que cela il n'y a aucune qualification ça c'est important je laisse madame on vient répondre à la deuxième et la troisième c'était la différence que vous avez fait avec les cas c'est ce qu'il y a pas il n'y avait pas une troisième c'était une deuxième en fait la différence entre actes criminels et décisions de transfert c'est que dans les 69 actes criminels on a tout on a fait tout le travail d'investigation et d'instruction on a envoyé des assignations aux auteurs des violations mais aussi aux victimes et on a écouté tout le monde on a écouté les témoins et tout le dossier est illicidé cependant dans les actes dans les décisions de transfert vu qu'on n'avait pas beaucoup de temps surtout les assignations des auteurs de violations vu aussi que le ministère de l'intérieur ne voulait pas nous donner les coordonnées des auteurs de violations parce que ils sont dans la majorité des fonctionnaires de ce ministère donc on a envoyé vers les 23 c'est ça 23 demandes on a plus je crois que c'était 69 et 139 non 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 c'est correct oui 23 demandes au ministère de l'intérieur de nous donner de nous donner les adresses les coordonnées les numéros de l'intérieur 1700 1700 voilà on a 1700 courriers 1700 courriers et le pauvre notre ministère d'intérieur ne connait pas et ne savent pas les ses fonctionnaires les contacts de ses fonctionnaires c'est ça donc vous savez que nous devons écouter ces auteurs et nous devons avoir des assignations conformes à la loi donc on a décidé de transférer de prendre des décisions de transfert de ces actes devant les juridictions spécialisées et au juge de leurs assignés et de demander leurs coordonnées au ministère de l'intérieur donc j'imagine que parmi le procès qui sont déjà commencés tous il appartient au 69 non ? oui oui mais même il y a une dizaine c'est les autres où les droits de la défense on n'a pas pu les respecter étant donné les délais donc c'est dit aussi au respect du droit de la défense et il est tout à fait légal que la chambre elle-même désigne un de ces juges comme juge rapporteur qui va poursuivre l'investigation et donc convoquer ces gens-là pour les écouter et à ce moment-là il fait son rapport il le redonne à la chambre mais il ne participe plus au débat parce qu'il devient un juge éparti donc il va un peu jouer le rôle de l'investigateur à la place de l'IVD donc il y en a 10 qui sont déjà commencés au moins 10 au moins plus même plus même plus de 139 il y en a 10 ou plus qui sont déjà commencés personnellement j'ai été sanctionnée pour le travail avec l'IVD à part mes collègues bien sûr chacun a eu son petit dosage de sanctions et d'abord avant de parler de moi je vais parler aussi de le dosage de sanctions de CUTT détachées nos collègues qui étaient détachés qui sont allés soit à la santé soit au ministère des finances soit aux équipements enfin bon on les a mis au frigo vous vous êtes l'IVD au frigo donc celui qui était directeur mais il n'est plus directeur qui est directeur au frigo et etc quand ils demandent de leur de disposer de leur droit ils se disent non 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 il fallait que l'IVD vous donnez vos droits nous on ne les donne pas alors que c'est donc ils obligent à vraiment c'est le petit mais ça passera alors moi je suis privée de mon passeport depuis le mois d'août de mon passeport ordinaire pas le bleu le bleu auquel j'ai droit également et l'IVD a fait un recours pour que je dispose de mon passeport diplomatique qui m'a été retiré il a été aussi retiré aux collègues c'est vrai que pour les collègues c'était pas une obligation mais en ce qui me concerne c'était une obligation de me donner un passeport diplomatique nous avons tous retiré mon passeport diplomatique et vous vous rappelez en juillet 2018 on m'a empêchée de voyager en me retirant le passeport et j'ai fait un recours et nous avons gagné le procès et le tribunal administratif a ordonné au ministère des affaires étrangères de me restituer le passeport bleu mais le ministère des affaires étrangères a refusé de me restituer j'ai donc demandé qu'on me donne mon passeport vert parce qu'à ce moment là il était terminé et c'était au mois d'août j'ai les documentations à vous donner si vous le souhaitez donc au mois d'août je parle avec le ministre il me dit donnez-moi vos papiers et votre ancien passeport pérenné et demain vous aurez votre passeport et le demain donc ça commence au mois d'août c'est jusqu'à maintenant jusqu'à maintenant je suis sans passeport et à chaque fois que je dois voyager à la fin je m'excuse en disant je suis sans passeport j'ai également fait un recours en justice et le tribunal administratif a obtenu au ministère de l'Intérieur de me donner mon passeport ordinaire comme tout le monde et bien entendu il n'a pas me tombé la dernière affaire que j'ai gagnée elle est du 15 avril le tribunal administratif a émis un jugement obligant le ministère de me donner mon passeport parce qu'il n'y avait aucune raison qu'il ne le retire il n'a toujours pas obtenu jusqu'à ce jour où je suis sans passeport et je ne sais pas si je vais être obligée de recourir aux méthodes sous Ben Ali des méthodes de protestation ou on revient à la case départ donc voilà je voulais que vous sachiez et que si je suis contrainte d'utiliser les vieilles méthodes sous Ben Ali pour obtenir un passeport je vais y recourir parce que je n'ai pas le choix et voilà donc je voulais que vous soyez informés allez-y bonjour bonjour sam qui va je suis américain indépendant j'ai vu poser une question sur ah oui qu'est-ce qui va arriver quant à la loi proposée qui a comme son but de démenter les chambres pénales spécialité et après la clôture du mandat de l'IBD est-ce que cette loi détruira ce qui reste du processus de justice transitionnelle vous avez bien raison d'évoquer ce point l'IBD n'est pas concernée par cette loi parce que l'IBD elle achève son mandat elle a terminé son travail et elle a transféré à la justice les dossiers des violations graves de droits humains et de corruption mais la cible de cette loi c'est bien la justice c'est pas nous c'est la justice alors première chose on répète sur les plateaux des médias mainstream que c'est une justice d'exception vous savez la différence entre une justice d'exception et une justice spécialisée une justice d'exception dans les normes de droits humains c'est pas autorisé la justice d'exception c'est comme la cour de la sûreté de l'état c'est comme la cour militaire c'est des justices d'exception tout ça mais la justice spécialisée c'est une justice spécialisée c'est à dire elle est dans les tribunes ordinaires et elle est spécialisée dans quelque chose il y a dans les tribunes ordinaires et ça peut-être monsieur le juge Mohamed Petzel peut mieux l'expliquer que moi il y a des chambres spécialisées dans le foncier et dans le fêche spécialisé les autres spécialisées foncier personnel l'état dans tout ce qui est personnel dans le statut personnel dans l'économie aussi dans les chambres de commerce donc il existe dans le travail donc il existe dans les tribunes ordinaires des chambres spécialisées par thématique et le législateur a prévu une chambre spécialisée parmi les chambres en justice transitionnelle donc déjà il dévalue dégrade la valeur de ces chambres ils sont des chambres d'exception ensuite il demande à changer la loi pour leur retirer les dossiers ce qui est une une vraie catastrophe qui n'existe pas on ne vient pas au juge on leur dit je vous retire les dossiers parce que je ne veux pardonner à ces gens là et je veux les amnistier et je veux surtout que personne ne sache ce qu'ils ont fait qu'il n'y ait pas de redevabilité qu'on ne demande pas des comptes à ces gens là c'est ça l'objectif mais moi je suis sereine que cette loi aura du mal à voir le jour parce que la Tunisie a gagné une justice indépendante après la révolution et cette justice indépendante qui est aujourd'hui sous l'autorité du conseil supérieur de la magistrature ne va pas se laisser faire ni les victimes ni la société civile ne vont pas se laisser faire et j'ai confiance je pense que cette abomination ne voit jamais le jour d'autres questions je vous remercie vraiment et vous avez ce qu'on attend de vous justement c'est que vous fassiez ce que vous avez toujours fait de faire votre travail et je vous remercie encore une fois de le faire en toute en toute équité merci 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 merci